Bonsoir à tous, je suis ici à Croissy-Beaubourg, à l'espace culturel Michel Fugin. Nous allons assister à l'ouverture de la saison culturelle 2024-2025. Et nous allons ce soir assister à un concert donné par un Croisséen, qui est Loukaza, et qui va nous proposer un concert de musique actuelle avec beaucoup de poésie. C'est une grande première à Croissy-Beaubourg qu'on a lancé une saison culturelle. Donc ça fait 4 ans que je suis élu, c'est bien la première fois qu'à Croissy-Beaubourg on lance une saison, comme dans les grosses communes finalement. Et ça m'a permis de faire le point sur cette petite commune de 2000 habitants, de me rendre compte que finalement sur l'année de la saison précédente, c'est 50 événements, plus de 15 000 spectateurs, c'est assez impressionnant. Et toutes les opportunités qui se présentent à nous pour pouvoir générer de la convivialité, du partage et du plaisir avec l'ensemble des administrés, finalement sur 5 mois je viens de me rendre compte qu'il y avait 40 événements déjà planifiés. Donc sur l'agenda. Donc ce programme, vous avez vu, certainement feuilleté, c'est un programme qui n'est pas le mien, encore au moins le mien, c'est plutôt le jour. Ce qui me marque tout de suite, c'est le spectacle qui est basé sur des oeuvres caritatives, avec la directrice du centre de Torcy des Restos du Coeur. Nous allons trouver une troupe qui va nous faire une comédie musicale qui s'appelle Mamma Mia. Et tous les bénéfices seront reversés au Restos du Coeur de Torcy. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Ensuite, nous avons, mais ça ce sera plutôt sur 2025, les Adotes, les dons d'organes. C'est pareil, je vais les faire jouer également ici. Et tous les bénéfices seront reversés effectivement à cette association également, qui oeuvre pour les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur en tout cas. Donc c'est beau spectacle. Ensuite, il y a aussi énormément de... Il y a quand même une date marquante aussi. C'est Brel. C'est une personnalité qui a fait l'Olympia, qui a fait de grandes salles à Paris, qui est la réincarnation, paraît-il, de Jacques Brel. Donc là, je pense que là également, ce sera quelque chose d'assez festif. Ensuite, il y a pas mal de concerts. Il y a des tributes, des tributes de U2, Tina Turner arrivera un peu plus tard, etc. Et ensuite, des pièces de théâtre. Donc pareil, c'est sur des suggestions de Croix-C1 qui ont été voir une petite pièce de théâtre dans les petits théâtres parisiens. On me dit, ça c'est bien. Je contacte les intéressés, je leur propose de venir à Prince-Ibaubourg. Donc je pense que cette saison s'annonce encore, pour ma part, transpirante. Mais assez festive et géniale. L'ouverture de cette saison, elle se fait par qui ? C'est pas par n'importe qui, c'est fait par un enfant du pays, un Croix-C1, qui a grandi à Croix-Cibaubourg. Ses parents habitent toujours à Croix-Cibaubourg. Je connais sa nounou aussi. Donc c'est assez drôle, c'est une vraie famille. C'était l'intérêt de le faire venir pour cette ouverture de saison. Avec un enfant de Croix-Ci, qui est devenu une venette, si je puis dire, au Casa. Et je sais que tu souhaites qu'il vienne régulièrement sur Croix-Cibaubourg. Et chez lui ? Au fur et à mesure du renouvellement. Alors il a fait aussi Michel, il a aussi fait le Festival d'Avignon. C'était un beau carton, c'est son nouveau spectacle. C'est un nouveau concert, il était déjà venu pour Barbara R.L. Et puis il a fait un piscineur un peu la France, un peu partout. Donc de vivre de son art, c'est assez exceptionnel. Si t'étais pas né, je ne serais pas né une deuxième fois. Même si t'es passé par des scies sur le sol, des bibops loulard. J'ai grandi 25 ans à Croix-Cibaubourg. On a commencé Loucasa. Ce groupe a commencé à Croix-Cibaubourg. On a fait nos premières répétitions. Et puis on a fait plusieurs spectacles, on a fait plein de projets. Et Croix-Cibaubourg nous a beaucoup aidés. Le Loucasa, ça a dû commencer à 24 ans ou quelque chose comme ça. Moi, je devais avoir 24 ans et donc ça a commencé en 2003 avec mon petit frère. Et 2004 avec une formation un peu plus grande. Loucasa, c'est à la fois le personnage que je représente et à la fois le collectif qui le fait exister. Il y a des chemins très différents entre ceux qui m'accompagnent et moi. Moi, j'étais très passionné, mais le conservatoire ne m'a pas trop réussi au départ. Donc après, je suis passé par d'autres biais, j'ai construit une autre démarche. Puis j'y suis revenu après en faisant différents instruments. Et puis en allant chercher des musiciens aussi que j'allais chercher, qui eux étaient au conservatoire. Voilà, et donc j'ai beaucoup appris de la musique aussi tout seul. Et puis adulte à faire plein d'expériences, plein de choses. Et petit à petit à trouver l'exigence parce que j'étais très motivé. Qu'est-ce qu'il y a de votre aspiration, d'abord pour les textes ? Ah ouais, elle vient de des choses qui me préoccupent, auxquelles je suis sensible. Elle vient de tout un bas de chansons et de musique. Parce qu'il y a la chanson, mais il y a des musiques. Moi, j'ai la quarantaine et donc on a été bercé dans plein de musiques, dans plein de morceaux, dans plein de textes différents, que ce soit dans le rock, dans l'électro, dans plein de choses. Les mots peuvent apparaître dans plein de choses, y compris en dehors de la musique. Et donc l'inspiration, elle est venue beaucoup de là. On a fait tout un projet avant celui-là, sur une relecture contemporaine de Barbara Ebrel. Donc on a une sacrée référence en termes de textes. Mais il y a d'autres choses qui m'intéressent beaucoup. Et puis c'est intéressant, il y a les influences. Et puis il y a comment on digère tout ça et comment nous on se retrouve. C'est intéressant d'arriver à trouver. Sa manière d'écrire, sa manière de proposer. Je trouve qu'il y a le mot propos, de quel propos on exprime. De proposer des expressions. Ce qui me tire en toi, tire en toi, n'est rien que l'autre verre, sans de moi, sans de moi. Jusqu'au ciel des yeux. les textes oui la plupart oui alors il ya celui pour ma fille y en a qui sont inspirés par des histoires vécues sentimentale de couple etc des histoires de rupture souvent il ya une chose un peu originale singulière dedans donc là par dans les compositions qu'il y avait il y en avait une c'était une amoureuse où effectivement c'est lissé saint qui renéantait mes nuits alors c'est comme ça ça paraît pas bizarre de le dire comme ça mais c'est une réalité et en fait derrière on se rend compte qu'il ya toute la personne et il ya un amour qui est beaucoup plus important que simplement ces attributs là il y en a une autre c'est sur la le rapport dans le couple entre comment deux personnes peuvent s'aimer et comment des fois on l'un va reporter ses problèmes personnels sur l'autre des choses qu'il a pas réglé commence à pouvoir provoquer des crises et comment on peut se retrouver dans quelque chose de très très tendu des fois très difficile et dans d'autres moments un amour et un lien fabuleux et ça c'est pas forcément facile à gérer donc c'est ça c'était dans le passé qui s'est passé ça mais c'est intéressant de l'exprimer en chanson et puis il ya des choses de sensibilité plus mondiale politique au sens large dans le sens où alors rapport à la fraternité comme j'ai le rapport à comment on partage ou les choses ou non ou alors on cherche au cours de notre vie à accumuler de la richesse j'habite à l'année sur marne donc je suis pas très loin j'ai grandi 25 ans là et c'est vraiment un hasard parce que je voulais plus être par là je me suis éloigné je suis allé à paris et c'est le milieu artistique qui m'a ramené et un hasard qui a fait qu'après j'ai connaît la mère de ma fille qui est juste derrière vous qui 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 que j'ai connu et j'ai beaucoup apprécié puis c'était super de me rapprocher finalement de retourner à croissier après mais à un moment je voulais vraiment m'en éloigner je voulais retrouver autre chose quelque chose il y avait de la vie après 20 heures il y avait ce qui se passe aujourd'hui plus en plus par là donc c'est bien et quand vous revenez à croissy ça vous fait quelque chose de revoir de revoir croissy mais c'est comme si je l'avais je l'ai jamais vraiment quitté parce qu'on est toujours resté dans le coin et 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 enfant enfant l'enfant l'enfant ça a été très heureuse à croissy j'ai des souvenirs extra extra parce qu'on avait une liberté extra parce qu'il ya les bois il y avait l'étang il y avait un tissu de population on se ce soir au concert beaucoup de gens sont venus certains il y en a certains je n'ai pas vu depuis trente ans mais qui reviennent en se disant on sait que c'est lui et c'est des gens avec qui on se voyait beaucoup à un moment je t'aime et je sais pas me dire mieux applaudissements une très très bonne saison de torture d'êtreamo si plus veloppe indaré un fou ban 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 Sous-titrage ST' 501